Le Khalif Général de Mourid, Serine Salih Mbakeh, a été rappelé à Dieu. Le Saint-Homme a été unumé cette nuit à Touba, la capitale du mouridisme, qui est actuellement le point de convergence des talibés. Il avait 93 ans. Le chef de l'État, M. Aboulayouad, visiblement très peiné, s'est rendu sur place. L'émotion, il faut le dire, est à son comble dans le berceau du mouridisme. Toutes les rues sont pleines de monde, les pèlerins arrivent de partout. M. Aboulayouad est reparti à 3h45 du matin, après être recueilli auprès de la tombe de Serine Salih Mbakeh, unumé à l'intérieur de la grande mosquée de Touba. Serine Salih Mbakeh, rappelons-le, a eu à diriger la communauté mouride pendant 17 ans. Serine Salih Mbakeh, donc, était un homme généré. Il a oeuvré pour la ville sainte de Touba. Un projet, donc, a été mis en place. Un projet, donc, de 100 milliards par le Saint-Homme pour rendre moderne cette ville sainte de Touba. Les travaux ont même été entamés pour une addiction d'eau, des infrastructures, pour l'électrification également. Il a été un grand rassembleur et un bâtisseur durant toute sa vie et durant la période de son khalifat qu'il avait commencé en 1990. Il ne s'est jamais prononcé sur les choses qui n'intéressaient pas l'islam. Il a toujours mis en application les recommandations de Serine Toba qui disait, adoré Dieu, mais travaillé. On se rappelle notamment de Khelcom, Serine Salihou, et s'était investi dans l'agriculture. On disait qu'il était le plus grand producteur du pays avec une agriculture moderne. Des daras mis en place et qui accueillent des centaines de salivés, des centres de santé construits pour rendre Khelcom moderne à l'image d'autres localités. Par rapport à sa succession, on parlait de Serine Bara Falilou Mbaké, de Serine Taha Lumbaké, de Khalif des Mourites. Serine Salihou, le symptôme est passé comme ça, sur la pointe des pieds, il nous a quitté. Mais il reste, en tout cas, dans nos cœurs, personne ne peut l'accepter. Mais quelle est donc la volonté de Dieu ? C'est donc dans la tristesse et la consternation que les salivés ont passé la nuit dernière.